Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Non, ça n'était pas une déclaration mal maîtrisée ou une bourde diplomatique. Malgré les critiques de la quasi-totalité des dirigeants européens et occidentaux, Emmanuel Macron persiste et signe. La France est favorable à l'envoi de troupes sur le sol ukrainien pour assurer certaines missions dans sa guerre face à la Russie. Nous allons essayer de mieux comprendre ce soir à la fois les raisons et les conséquences d'un changement de stratégie qui provoque des débats enflammés ici en France entre ceux qui ne veulent pas mourir pour le Donbass, par exemple, comme le disait hier sur ce plateau le géopolitologue Pascal Boniface, et ceux qui pensent que la confrontation avec Vladimir Poutine est inévitable. Critiquer la position d'Emmanuel Macron est-ce forcément être un idiot utile de la Russie ? A l'inverse, si la défaite de la Russie est indispensable à la sécurité de l'Europe, alors peut-on éternellement faire la guerre par procuration ? Bref, comment gagner la guerre, comment gagner la paix ? C'est ce soir, c'est parti. Vaste question, mercredi 28 février, c'est ce soir avec Camille Diaau. Salut. Salut Camille, et avec, comme tous les mercredis, Arthur Chevalier. Salut Arthur. Salut Karine. On a eu un débat passionnant pour le coup hier soir sur ce plateau, et il nous semblait important de le prolonger ce soir, parce que, d'ailleurs, quelles que soient les positions des uns ou des autres, il y a un consensus pour dire que l'heure est grave, que le moment que nous vivons est un moment décisif pour l'avenir de l'Ukraine, de l'Europe et quelque part du monde entier. Avec nous ce soir, l'une des grandes spécialistes de la politique étrangère russe. Bonsoir Marie Mandrasse, bienvenue. Bonsoir. Politologue au CNRS, professeure à Sciences Po, et vous venez de publier ce livre qui résonne, pour le coup, parfaitement avec ce débat, La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin. Vous nous rappelez à quel point Vladimir Poutine est un forcené de la guerre, celle-ci sa cinquième guerre, déjà depuis son arrivée au pouvoir. Un homme qui ne comprend que le rapport de force, d'où cette question, ce changement de ton d'Emmanuel Macron, était-il indispensable ou au contraire est-ce tombé quelque part dans le piège de Poutine ? On va en débattre ensemble ce soir. Également avec nous l'un des grands journalistes spécialistes de géopolitique, Pierre Aski, bonsoir. Tous les matins sur France Inter notamment, vous parliez d'ailleurs ce matin d'un débat vertigineux, je vous cite, provoqué par ses propos d'Emmanuel Macron, qui a envoyé un message à Poutine, ça on l'a bien compris, mais aussi aux Européens, eux-mêmes, pour les convaincre qu'il est peut-être temps de s'émanciper du grand frère américain. Avait-il anticipé Emmanuel Macron cette déflagration et surtout la résistance de la quasi-totalité des dirigeants européens ? Vous poserez aussi la question, Nathalie Loiseau, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, ancien ministre des Affaires européennes d'Emmanuel Macron, député européen désormais, et vous arrivez d'ailleurs tout juste de Strasbourg, où vous avez assisté en plénière au discours de la veuve de Navalny, l'opposant russe, mort il y a une douzaine de jours en prison. Une mort qui, selon vous, interdit d'ailleurs tout signe de faiblesse, face à Vladimir Poutine. Autre politique, entre guillemets, de ce plateau. Léon Desfontaines, bonsoir. Bienvenue, porte-parole du Parti communiste français, tête de liste aux Européennes. Vous êtes de ceux qui dénoncent clairement depuis 48 heures une escalade. Est-ce que vous dites rejoint ce que je disais tout à l'heure en sommaire, ce que disait Pascal Boniface hier soir, qui disait « je ne veux pas mourir pour le Donbass ». Vous dites-vous ce soir, à votre manière, « je refuse de faire partie d'une nouvelle génération sacrifiée ». Changement de ton présidentiel, qui illustre peut-être cette diplomatie française déboussolée, selon vous, Jean de Glyny-Esti, bonsoir. C'est le titre de votre livre qui vient de sortir. Vous êtes-vous dans le camp des critiques d'Emmanuel Macron ? Vous aussi, vous connaissez parfaitement la Russie, pour y avoir été ambassadeur de 2009 à 2013, c'est ça ? Vous êtes aujourd'hui directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des questions russes, et de ceux qui plaident pour la négociation avec la Russie, ce qui est aussi un très gros point de débat et de polémique. On va peut-être le voir ce soir. Et puis, Jacques et enfin Nicolas Quenel, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Journaliste d'investigation, vous avez enquêté à la fois sur la boucherie, qui est cette guerre ukrainienne, et sur la guerre hybride, cette guerre de l'information menée par la Russie, dans ce livre qui est là. Non, je ne l'ai pas là, mais je l'ai dans les écrans. Allo Paris, ici Moscou, ce qui vous fait dire que, d'une certaine manière, cette guerre, elle est déjà là, et que chercher à négocier quoi que ce soit avec Poutine, cet homme qui vous dit à cramer le bouquin des règles internationales, est totalement, selon vous, inutile. Merci d'être là tous les six, tous les huit, bien sûr, Camille et Arthur, pour ce débat qui s'ouvre, comme d'habitude, avec le billet signé Pierre-Michel. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troubles sols. On n'y est pas, mais peut-être que cela viendra. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. On le dit, on le répète, aider l'Ukraine, c'est se défendre soi-même. Derrière l'Ukraine, c'est nous. Financer, armer, mais après deux ans de guerre, aider l'Ukraine, est-ce bien assez ? Nous devons envisager de nouvelles actions de soutien à l'Ukraine. Celles-ci doivent répondre à des besoins très précis. C'est un mot qui a fait tout valser et qui depuis ne cesse d'inquiéter. Des troupes alliées en Ukraine, les déclarations d'Emmanuel Macron suscitent lire des oppositions. En affirmant que l'envoi de troupes au sol n'était pas exclu, Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la co-béligérance, faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français. Il faut aider l'Ukraine, mais faut-il se battre avec l'Ukraine ? C'est peut-être aussi la question existentielle. Mais c'est un engrenage. C'est un engrenage dont risque de ne pas sortir. Moi, je n'ai pas envie de mourir pour le Donbass. Pour le Donbass et contre les Russes, il ne faudrait peut-être pas en demander toujours plus. Je vois la tournure des choses sur les réseaux sociaux ou sur le volet plus médiatique. Ce n'est pas envoyer des troupes pour faire la guerre à la Russie. Après tout, chacun fait ce qu'il veut. Troupes en Ukraine, Macron en terrain miné. C'est non pour les Etats-Unis, c'est non aussi pour d'autres pays amis. L'Allemagne dit non à Macron. Aucun soldat en Ukraine pour les Européens ce n'est même pas une option. Avant d'en faire plus, il faudrait peut-être commencer par en faire assez. Les livraisons d'armes pourraient par exemple être respectés. Il y a de quoi se sentir un peu seul. Beaucoup de gens qui disent jamais, jamais aujourd'hui étaient les mêmes qui disaient jamais, jamais des tanks, jamais, jamais des avions, jamais, jamais des missiles de longue portée. En deux ans, beaucoup de choses ont changé. Tout a évolué. Le président l'a affirmé. Certes, il faut être prudent, mais aussi savoir prendre les devants. Je vous rappelle qu'il y a deux ans, beaucoup autour de cette table disaient nous allons proposer des sacs de couchage et des casques. Et aujourd'hui, ils disent qu'il faut faire plus vite et plus fort pour avoir des missiles et des tanks. ayant l'humilité de constater qu'on a souvent eu 6 à 12 mois de retard. Mais le président, lui, est en avance. Alors Pierre Aski, débat vertigineux. C'est ce que vous disiez ce matin. Quoi qu'on en pense, et d'ailleurs il y a des points de vue très différents ce soir, est-ce que la puissance du débat depuis 48 heures, la déflagration, disent certains, ne montre pas que ce débat, on est obligé de l'avoir aujourd'hui, qu'on ne peut plus l'occulter ? Oui, parce qu'il y a plusieurs débats en un. Il y en a un qui est effectivement la manière dont nous allons aider l'Ukraine et le milieu du guet sur lequel nous sommes positionnés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on aide massivement l'Ukraine, mais pas assez. Et Zelensky, avec son pourcentage d'obus livré, est très clair là-dessus. Et d'autre part, le deuxième débat, c'est est-ce que l'Europe est capable de se défendre et de défendre ses intérêts sans les Américains ? Parce que c'est quand même ça, la toile de fond. Et tout ça a démarré, de fait, avec la phrase de Donald Trump, qui a semé la consternation en Europe, dans la plupart des capitales, mais surtout auprès de celles qui reposaient très largement sur le parapluie américain, avec une confiance totale. Lorsque Donald Trump a mis en cause, de fait, l'article 5 de l'OTAN, en disant, si vous ne payez pas, la Russie peut vous attaquer, ce n'est pas notre affaire. Et là, depuis 15 jours, en gros, il y a un vent de panique dans une partie de l'Europe qui commence à prendre conscience que dans 6 mois, tout ça est peut-être terminé. 6 mois parce que le 5 novembre prochain, il y a l'élection présidentielle américaine. Un petit peu plus parce qu'il y a la passation de pouvoir en janvier. En tout cas, en janvier 2025. Dans un an, en gros, on est dans un autre monde, peut-être. Marie Mandra, si on part du principe comme vous le dites et comme vous le montrez d'ailleurs dans votre livre que Vladimir Poutine n'aime et ne comprend que la guerre. Est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison, j'allais dire, de parler la langue de Poutine ? Non, il ne parle pas la langue de Poutine, j'espère bien. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, d'oser annoncer que la guerre ne lui fait pas peur. Je ne crois pas que c'est ce que le président de la République a voulu dire. Ce qu'il a dit, c'est qu'on ne peut pas négocier avec Poutine. Et je crois que c'est ce que le président a mis quelque temps à comprendre, comme pratiquement tous les dirigeants européens. C'est que l'homme n'a aucune envie de négocier. Et il en est probablement, mentalement, absolument incapable, puisqu'il n'écoute même pas ce que ses conseillers lui disent. Vous dites qu'il a peur de tout le monde. Donc, puisqu'on ne peut pas attendre de changement de position du chef à Moscou, qu'est-ce qu'on pourrait négocier ? On négocierait un cessez-le-feu avec une dictature militaire qui occupe des parties importantes de l'Ukraine, État souverain, qui est un État européen, qui est en ce moment sur le chemin de l'adhésion à l'Union européenne, qui vient de signer un partenariat avec l'OTAN, l'Alliance atlantique. Donc, on laisserait ce pays, ce grand pays européen, occupé par une dictature brutale, sans aucune garantie de sécurité pour les Ukrainiens ou pour les Européens. Car ce que j'aimerais vraiment dire, c'est que qui fait peser une menace existentielle sur les 70 millions de Français et les 500 millions d'Européens... Vous répondez à Marine Le Pen en disant ça. C'est elle qui disait, Emmanuel Macron fait peser une menace sur les 70 millions de Français. Ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est Vladimir Poutine. Donc, je pense qu'il faut revenir, je dirais, aux faits, aux fondamentaux. Un leader a décidé de faire une guerre criminelle et absolument pas basée sur la moindre menace. Ça fait deux ans que ça dure. Nous n'avons pas réussi à aider suffisamment les Ukrainiens pour repousser l'agresseur. Donc, il faut passer à la vitesse supérieure. – Jean-Déguin, comment est-ce que vous entendez ça ? Quand on vous dit que c'est rien de ces poumonnés à négocier avec un type qui, de toute façon, ne voudra pas négocier avec nous. – Dans le passé, on a pas mal négocié avec lui. Ça n'a pas toujours été des échecs retentissants. Jusqu'à la crise, il y a eu un... Alors, c'était Medvedev, mais Medvedev, on sait très bien qu'il tirait des ficelles. Ils ont signé des accords avec Obama. Ils sont rentrés dans l'OMC. Il y a des... Il y a des tas de choses. En fait, la crise ukrainienne s'inscrit dans la chute d'un empire. Quand un empire tombe, eh bien, le problème, la définition des frontières, tout ça, ça se pose partout. Ça s'est posé avec l'empire français. Ça s'est posé avec l'empire autrichien. Ça s'est posé avec l'empire ottoman. Donc, les questions de délimitation des sous-états des empires sont une difficulté... Là, il n'y a pas que l'histoire de frontières, pardon. Là, on parle d'une guerre d'invasion qui a provoqué plusieurs dizaines, voire centaines de... Maintenant, la priorité, c'est effectivement que l'Ukraine tienne. C'est ça, pour pouvoir négocier ensuite dans une position relativement forte pour l'Ukraine. Donc, c'est clair que la priorité, c'est armer l'Ukraine. C'est des obus, c'est pas d'envoyer des soldats. D'ailleurs, l'Ukraine a finalement très bien tenu, alors que l'aide européenne et américaine n'étaient pas arrivées, la défaite russe, elle s'est jouée dans le premier mois de l'offensive. Les Ukrainiens ont fait ça tout seuls. Mais l'Ukraine, Podolia, qui est conseiller de Zelensky, voit d'un très bon oeil, il le disait hier, la proposition d'Emmanuel Macron. Les Ukrainiens sont... Enfin, c'est normal. Je veux dire, nous défendons les intérêts ukrainiens. Nous, nous défendons les intérêts français. C'est une autre question. Nathalie Loiseau, comment est-ce que vous voyez ce débat ? D'ailleurs, j'ai dit, Emmanuel Macron persiste et signe pour l'envoi de troupes en Ukraine. Alors, ce ne sont pas... Il n'y aura pas demain 100 000 militaires français qui iront se battre. Cela dit, c'est juste de dire que l'Elysée persiste et signe en disant, oui, pour certaines missions, on peut envoyer des hommes sur le terrain. Mais à juste titre... Des démineurs... À juste titre, à partir du moment où, à Paris, on réunit 20 chefs d'État et de gouvernement qui disent tous, on ne fait pas assez, on a besoin aujourd'hui de faire beaucoup plus. Parce que oui, les Ukrainiens ont été très braves et ont repoussé une armée russe qui pensait qu'elle allait être dans une promenade de santé. Puis entre-temps, l'armée russe est passée à autre chose. Elle est passée à des bombardements massifs. Elle est passée à une pluie de bombes. Et aujourd'hui, les Ukrainiens en souffrent énormément parce que nous sommes tous en retard sur nos livraisons. La raison de la conférence de Paris, c'était d'abord monter des coalitions sur les munitions, sur l'artillerie, sur les missiles à longue portée. – Ce qui s'appelle des coalitions capacitaires. – Et tout le monde est d'accord qu'il faut faire du déminage, de l'instruction, de la formation. Et que pour ces activités, il y a déjà certains pays qui ont des conseillers militaires sur le terrain. Les mêmes qui ont dit, oh là là, mais on n'aura jamais de troupes, de combats sur la ligne de front. Mais tout le monde, et c'est un secret de Polychinelle, sait qu'il y a des conseillers militaires américains, britanniques, en Ukraine. – Et français peut-être, Nathalie Lodot. – Je n'en sais rien, quand je ne sais pas, je ne dis rien. Mais il y a des matériels qui ont besoin d'avoir des instructeurs. Et puis si on veut faire du déminage autrement que par des ONG qui font du très bon travail, mais qui ne peuvent pas s'approcher des zones qui ont été minées par la Russie, il faut des déminaires militaires. Ça, c'est la première partie de ce qu'Emmanuel Macron a dit. Après, il utilise le terme de troupe, qui a fait bondir Marine Le Pen. J'allais dire, je ne prends pas ma manière de réfléchir par rapport aux réactions de Mme Le Pen, qui a toujours été contre, tout en voie d'armes depuis 2022. J'écoute les experts militaires français, qui sont unanimes pour dire, l'ambiguïté stratégique, c'est ce qui a manqué, jusqu'à aujourd'hui, dans ce qu'on dit à Vladimir Poutine. – L'ambiguïté stratégique pour ceux qui ne sont pas du tout. – Simplement, ne pas dire exactement ce qu'on va faire et ce qu'on ne va pas faire. On a passé notre temps depuis 2022 à dire, on ne va envoyer que des armes défensives. Mais quand vous êtes agressé, tout est défensif. On ne va pas envoyer de chars lourds, finalement on l'a fait. On ne va pas envoyer de missiles à longue portée, finalement on l'a fait. À chaque fois, ça permet à Vladimir Poutine de se dire, ok, il y a des limites à l'intérieur desquelles, moi, je peux me promener. Et depuis la déclaration d'Emmanuel Macron, il ne sait pas très bien. Et ce n'est pas la déclaration de n'importe quel pays, c'est la déclaration d'un pays membre permanent du Conseil de sécurité, doté de l'arme nucléaire. C'est-à-dire qu'il est obligé de la prendre en considération. Vous savez, ça me rappelle profondément les cris d'orfraie quand Emmanuel Macron avait dit, l'OTAN est en état de mort cérébrale. – Quand il a dit aussi, il ne faut pas émuler la Russie. – Tous les membres de l'OTAN avaient dit, et on ne peut pas dire une chose pareille. Et aujourd'hui, on a un candidat à la présidence des États-Unis, Donald Trump, qui dit, si un allié de l'OTAN est attaqué, j'encouragerai la Russie à lui chercher une roise et je ne viendrai pas à son secours. Si ça, ce n'est pas un état de mort cérébrale, qu'est-ce que c'est ? – Léon Desfontaines, ça ne vous convainc pas ? Vous pensez toujours qu'un président ne devrait pas dire ça, comme vous le disiez après la déclaration d'Emmanuel Macron ? – Mais j'en suis persuadé, je suis plutôt alarmé. Ça fait deux ans maintenant qu'on nous dit qu'il faut passer au cran supérieur. Et on passe à l'étape supérieure. Nathalie Loiseau, vous venez de rappeler les différentes étapes que nous avons passées. Et maintenant, l'étape supérieure, c'est l'envoi de troupes. C'est devenir un co-billigérant du conflit, avec, comme vous l'avez dit à juste titre, l'enjeu derrière d'une guerre mondiale et d'une guerre nucléaire. – Je n'ai pas du tout dit ça. – La France a 280 en givres nucléaires. La Russie, aux alentours de 6 000 selon ce qu'elle déclare. Derrière, il y a les États-Unis avec à peu près autant de givres nucléaires. Et moi, j'ai 27 ans et je le dis très clairement, très clairement, je ne veux pas aller au front, je ne veux pas faire partie d'une nouvelle génération sacrifiée. Et donc aujourd'hui, il y a un enjeu, oui, à mettre en place davantage notre corps diplomatique en action pour pouvoir remettre autour de la table... Mais oui, mais il faut le dire. – Oui, c'est 1938, c'est muni. – Attendez, parce que dans tous les cas, dans tous les cas, dans tous les cas, dans tous les cas, un moment ou un autre, il faudra discuter. Et moi, je ne veux pas discuter avec le plus jamais ça dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, lorsque potentiellement on aura des troupes françaises sur le front, que potentiellement on aura des mobilisations générales, que potentiellement il y aura le risque nucléaire qui aura atteint des étapes qu'on n'aura jamais atteintes par le passé. Et donc le plus jamais ça doit se poser dès maintenant. Et donc de toute façon, à un moment ou à un autre, on se mettra autour de la table. – Mais on est pas dans le fantasme quand on dit « je ne veux pas moi ». Il n'y a pas question de mobilisation générale. Pour le coup, il y a une armée nucléaire en France. – Pas une seule seconde. – J'ai une question qui se pose. Qu'est-ce qui arrivera lorsque nous n'aurons plus suffisamment d'armes parce que l'industrie de l'armement européen a été détériorée sur les 10 dernières années et que les États-Unis ont déjà annoncé qu'ils ne voulaient plus armer l'Ukraine ? Qu'est-ce qui arrivera quand on n'enverra plus assez d'armes ? La question se posera alors d'envoyer en effet des troupes et on aura un ultimatum. Soit on dira « on laisse tomber les Ukrainiens », soit on envoie notre armée. La question se posera après, lorsqu'on n'enverra pas suffisamment d'hommes sur le front, la question se posera qu'est-ce qu'on fait ? Soit on laisse tomber les Ukrainiens, soit on fait une mobilisation générale. Eh bien moi je ne veux pas arriver à cette situation-là et la situation du coup pour pouvoir y répondre, la solution pour pouvoir y répondre, c'est d'engager justement dès maintenant des pourparlers sur la paix avec comme préalable un cessez-le-feu, un cessez-le-feu et le retrait des troupes russes mais il faut qu'on remette au cours de la table et bien sûr Vladimir Poutine va vous dire oui. Mais est-ce que la question lui a été posée ? Est-ce que la France a posé la question ? Alors là, oui ça me fait rire parce qu'on a reproché à Emmanuel Macron d'avoir parlé trop longtemps avec Vladimir Poutine. On ne peut pas dire qu'il y a un homme, il y a un dirigeant occidental qui a essayé jusqu'à la dernière minute possible de proposer une négociation à Vladimir Poutine, qui s'est exposé pour ça, qui a été critiqué pour ça. Si aujourd'hui il dit que l'heure n'est pas venue, ça n'est pas de gaieté de cœur, c'est parce que tout ce qui a été proposé par les Occidentaux a été refusé. Qu'est-ce que dit Vladimir Poutine aujourd'hui ? Il continue à parler de dénazification de l'Ukraine, il continue à vouloir renverser le régime, il veut vassaliser l'Ukraine et il dit qu'il ne s'arrêtera pas là. Il faut l'écouter, les tyrans ont toujours ce qu'on lui dit. On est en train de faire son jeu, il veut la surenchère guerrière. D'ailleurs la Russie s'en sort très bien de ce conflit, ils sont à 3% de croissance avec cette année parce que Vladimir Poutine c'est un addict de la guerre, il se nourrit du conflit et il doit toute sa légitimité justement... Les statistiques crues sont des outils. Ne jouons pas ce jeu, renversons la table, ne jouons pas ce jeu et faisons le jeu de la paix. Nicolas Kenel qui n'est pas beaucoup plus âgé qui peut-être sera mobilisé lui aussi. Oui, pas tout de suite. Non, en fait moi j'ai un problème, c'est que je trouve que tout le monde est en dessous de tout dans ce débat du président qui a une phrase qui honnêtement, il n'y aura pas de mobilisation en France de sitôt, de part, d'une part, mais en même temps, il tient un discours qui est dans le fond très offensif dans le but de prendre le lead sur le plan européen, mais en même temps, quand même, ça résiste mal à l'épreuve des faits et de la réalité, c'est-à-dire que l'aide française à l'Ukraine, aujourd'hui, elle est évaluée entre 1,5 et 3 milliards à peu près. Et vous dites que c'est moins que le Danemark en proportion ? Il me semble bien que c'est moins que le Danemark et puis si on le prend sur deux ans, c'est un millième de notre PIB sur deux ans. C'est ridicule, d'une part, en termes d'aide, il y a d'autres pays européens, l'Allemagne en premier lieu qui est bien plus élevé que nous. Donc voilà, je trouve qu'il y a un espèce de double discours, par exemple, pour prendre un autre exemple, il voulait faire une coalition artillerie pour donner plus de César à l'Ukraine parce que ça coûte 250 millions d'euros. 250 millions d'euros, c'est du pognon, ça coûte cher. Oui, alors moi je veux bien, mais le cadre enchaîné, il y a quelques semaines, révélait que l'Elysée avait dépensé 220 millions d'euros en sondage et communication sur une seule année. Donc partant de là, je trouve que le discours est un petit peu brouillé après sur les oppositions, les oppositions, elles sont dans leur rôle. Elles disent évidemment, non, c'est pas bien, évidemment, mais bon, elles n'apportent jamais aucune solution. C'est-à-dire, moi je veux bien qu'on parle de diplomatie, il n'y a pas de problème. Mais alors, on a deux choix. Soit vous êtes vachement plus intelligents que tous les diplomates du monde qui s'y sont essayés et qui n'ont pas réussi, soit en fait, c'est juste un élément de langage qui n'ira pas plus loin dans l'absolu. Mais non. Dans l'absolu, enfin, vouloir négocier avec Vladimir Poutine, moi je veux bien, mais lui, il ne veut pas. Je t'en dis à ce titre. Oui. En fait, ce qui est en jeu actuellement, c'est en fait un transfert du fardeau entre les États-Unis qui ont assumé la principale partie de l'aide à l'Ukraine vers l'Europe qui doit assumer cette aide, même si les 60 milliards qui sont bloqués actuellement au Congrès américain passent, oui, au Congrès américain, il n'en reste pas moins que dans l'esprit des Américains, l'Ukraine, c'est une guerre européenne et c'est aux Européens de l'assumer. Le problème, c'est que la poursuite à détername de cette guerre n'est pas dans l'intérêt de l'Europe. Alors ça, c'est un vrai débat. Bien sûr que oui. Nous avons intérêt à arriver à une paix honorable. La question qui se pose, c'est que... Arriver à une paix honorable, c'est l'intérêt de l'Europe, dites-vous ? Mais bien sûr. Non, c'est l'intérêt de la Russie que la guerre ne dure pas trop parce que dans deux ans, le fonds souverain russe, il est vidé. La Russie n'a pas de profondeur sur le temps pour tenir la guerre. On dit que la Russie va se casser la gueule. et moi, je ne sais pas combien, elle fait 3,6, etc. Mais vous croyez les statistiques russes, Van Guignasti ? Non, non, c'est du FMI. Vous avez été en Russie, vous savez que ce sont des outils de propagande, les statistiques russes. Eh bien, le FMI, c'est un outil de propagande, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est eux qui annoncent ces chiffres. Donc, voilà. Donc, actuellement, ce n'est pas le temps de la négociation. C'est clair, les Russes, ils veulent enfoncer les Ukrainiens. Donc, l'urgence, c'est d'envoyer les obus, de faire tout ça pour que l'Ukraine soit en position de négociée. Mais en même temps, l'Europe, traditionnellement, comme elle le fait au Moyen-Orient, comme elle le fait partout dans le monde, elle paye l'orchestre sans décider de la musique. Donc, on paye, on paye, on paye, on maintient la guerre. Qui décide de la musique, alors ? Ce n'est pas notre intérêt. Qui est le chef d'orchestre ? Pour l'instant, je dirais plutôt les États-Unis, mais il n'y en a pas vraiment. On dit tant que l'Ukraine voudra. Mais bon, l'Ukraine, elle continue le combat parce qu'elle est animée par un profond sentiment patriotique, etc. C'est normal. Mais ce n'est pas forcément notre intérêt. Donc, il y a un moment où on paye pour que l'Ukraine tienne. Et si l'Ukraine tient, eh bien après, il faudra qu'on ait une diplomatie. C'est-à-dire, on dit on vous donne de l'argent, mais on va essayer d'arriver à une solution qui est l'intérêt de tout le monde sur le continent européen. Sur la question des négociations, Jean de Glignacis, vous avez probablement entendu ce matin le discours de Yuliane Alvalnia, qui est la veuve d'Alexei Navalny devant le Parlement européen. Justement, elle a parlé des négociations. Elle a expliqué que pour elle, il était impossible de négocier avec Poutine. Et voici comment elle l'a expliqué. Donc, ce qu'elle dit, je répète, vous n'avez pas affaire à un politicien, vous avez affaire à un mafieux sanguinaire et on ne peut pas négocier avec lui. Donc, c'est intéressant parce que ce qu'elle dit, c'est que les opposants russes dont faisait partie son mari sont les premiers à avoir compris l'impossibilité de faire conscience en la part. C'est normal qu'elle dise ça. On vient d'assassiner son mari dans des conditions atroces. Bon, je veux dire, toute épouse d'une sorte de martyr, en fait, parlerait comme ça. Mais ce n'est pas de la géopolitique, je suis désolé. La géopolitique, c'était le groupe de Minsk. C'était les... Eh oui, non, pas le groupe de Minsk, c'est les accords de Minsk. Les accords de Minsk, c'est-à-dire tout ce qu'on a raté depuis plus de 15 ans. Mais ce n'est pas nous qui l'a raté. Les accords de Minsk, c'est les accords de 2014-2015. C'est-à-dire que 2014, on a cru qu'on allait pouvoir faire ce que vous prenez. Finalement, on se calme, on divise un petit peu. Mais ça a juste permis à Vladimir Poutine de se dire ils ne sont pas très énervés les Européens. Je vais plus loin. Ça serait bien de se mettre d'accord avec notre esprit européen puisqu'on est sortis de la Deuxième Guerre mondiale et qu'on s'est réconciliés. Ça doit être possible pour les autres. Tant que Poutine ne sent pas de la fermeté et que ses envies, ses appétits militaires ne sont pas bloqués, il va continuer à croire qu'il peut avancer. Pierre Aski, puis j'y vais voir Marie-Mondras après. D'abord, effectivement, il faut être clair. Vladimir Poutine, aujourd'hui, propose à l'Ukraine une reddition et non pas une négociation de paix. En gros, il garde tout ce qu'il a conquis. On change le régime, on démilitarise, on bloque l'entrée dans l'OTAN, etc. C'est-à-dire, il a sa checklist. Et ce n'est pas véritablement la négociation d'une paix. C'est une reddition. Et donc, ça me paraît très difficile de dire jouons la carte de la diplomatie quand on a en face quelqu'un qui a le sentiment que tout va dans son sens en ce moment. Le rapport de force militaire, il a réussi à bloquer l'offensive ukrainienne et les choses ne vont pas trop mal pour lui. Dans six mois, il a peut-être Trump à la Maison-Blanche et donc tout s'arrête du côté américain et s'est déjà arrêté avec les alliés de Trump au Congrès. Et le troisième point, c'est que l'Europe est à ses yeux une quantité négligeable. Et donc, pour changer ce rapport de force, il y a à la fois ce qui peut être fait sur le terrain avec l'aide à l'Ukraine, mais aussi la cohésion et la cohérence de l'Europe. Mais est-ce que ça veut dire que ce type de déclaration... Et ce qu'on peut reprocher à Emmanuel Macron, c'est peut-être d'avoir, par une phrase peut-être ambiguë, parce que l'histoire des troupes, le lendemain, il y a eu l'explication de texte de l'Elysée qui est formateur, des mineurs et la maintenance du réparé de Calon-César. Donc, pas question d'envoyer des troupes au combat. Et donc, il a provoqué, effectivement, ce qu'il voulait sans doute éviter, c'est-à-dire au lieu d'assurer cette cohésion de l'Europe, il a montré les divisions de l'Europe et en particulier avec l'Allemagne, ce qui est particulièrement dommageable. Marie Mandras, est-ce que vous trouvez qu'il y a une petite musique ces derniers temps qui est une forme... On entend la volonté de négocier, alors après livraison d'armes et après guerre, mais une petite musique qui est qu'on ne se méfie plus assez de Poutine, ce qu'on disait après le 24 frayet 2022, c'est-à-dire juste après, il y a eu les crimes de guerre, il y a eu... On a toujours dit que Poutine fait ce qu'il a dit depuis des années. Est-ce que vous trouvez qu'ici, en France notamment, il y a une petite musique qui commence à changer de discours par rapport à la Russie ? Mais c'est la contradiction de ces Français et d'autres Européens qui, heureusement, sont minoritaires, en tout cas en France, c'est que d'un côté, ils craignent Poutine et de l'autre côté, ils veulent le laisser faire en disant que finalement, on peut sacrifier l'Ukraine. En gros, c'est ce qu'on vient de nous dire là, d'une certaine manière. Donc, si, 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 parce que nous savons, nous qui connaissons bien la Russie, l'Ukraine et la géopolitique sur le continent, c'est que Vladimir Poutine n'a pas lancé cette guerre d'agression pour conquérir et établir sa paix. il a lancé une guerre de destruction et d'anéantissement de l'Ukraine. Et en plus, bizarrement, il l'a dit. Donc, ce n'est pas une guerre de conquête pour gouverner des champs de ruines et des cimetières. En plus, souvenons-nous que le 21 février 2022, trois jours avant l'agression, il produit sur les télévisions russes et toutes les télévisions du monde, une réunion du chef avec les membres de son conseil de sécurité, une douzaine de personnes, avec seulement une femme, je crois. Et il leur a annoncé qu'il allait falloir reconnaître les républiques populaires, entre guillemets, de Lugansk et Donetsk, donc les deux grandes régions du Donbass ukrainien, comme faisant partie de la fédération de Russie et qu'il fallait faire la... qu'il fallait continuer à avancer en Ukraine. Et on a vu les réactions de plusieurs... des membres du clan, comme dit Yulia Navalnaya, qui étaient tout simplement sidérés parce qu'ils ne voulaient absolument pas se lancer dans une véritable guerre d'agression. Ils savaient que l'armée russe n'en étaient absolument pas capables et ils comprenaient aussi que là, les États membres de l'OTAN et les Européens allaient se mobiliser, qu'on s'était un peu mobilisés en 2014 au moment de l'occupation dissimulée par Poutine, non assumée par Poutine, du Donbass et l'annexion de la Crimée. Et ils se sont rendus compte, à mon avis, le cercle dirigeant s'est rendu compte que le chef perdait un peu la notion des réalités et qu'il n'arriverait pas à lui donner une victoire en 10 jours où il aurait fait assassiner Zelensky. C'est vrai, mais deux ans après, Navalny est mort il y a 12 jours, la Russie a repris un peu... Mais c'est un signe de faiblesse qu'il ait eu besoin de... La Russie a repris un peu le contrôle de... Non, la Russie n'a avancé en rien. Vous trouvez que... Ça va mieux pour la Russie il y a 6 mois. Mais vous trouvez que l'assassinat en prison d'un homme qui a été tenu dans des conditions absolument inhumaines pendant 3 ans, qui a été empoisonné pour le tuer il y a 4 ans, vous trouvez qu'aller s'assurer qu'il ne respire plus, que c'est un signe de force de la dictature Poutine ? Moi, je vois ça comme un signe de panique, c'est-à-dire une incapacité d'accepter qui est qui que ce soit sur le territoire de la Russie qui puisse continuer à représenter la vraie Russie, c'est-à-dire une Russie qui aimerait bien quand même avoir les droits fondamentaux et les libertés civiques. Donc je crois qu'il est vraiment important de dissocier la Russie du régime tyrannique et militaire et le régime de l'homme. Et c'est là-dessus que nous pouvons jouer et que je pense que peut-être Emmanuel Macron, aussi, en donnant le coup de pied dans la fourmilière, s'est adressé plus qu'à Poutine, il s'est adressé au cercle dirigeant que Yulia Navalny a raison d'appeler un clan organisé plutôt qu'un État digne de ce nom. Un clan mafieux. Arthur ? Oui, pardon, je voulais revenir sur ce que vous disiez. C'est intéressant parce que c'est exactement, et je pense que ce n'est pas volontaire de votre part, bien sûr, mais c'est exactement ce que décrit Winston Churchill dans le premier volume de ses mémoires, ce genre de discours. C'est-à-dire que dans les années 30, l'Allemagne a provoqué, démultiplié les signes offensifs, et évidemment personne ne réagissait, étant entendu qu'en 1938, on battait l'Allemagne, qu'en 1939, on ne la battait plus. En 1937-1938, on la battait, en 1939, on ne la battait plus militairement, puisque à toute vitesse, elle s'est réarmée très rapidement. Il se trouve que Vladimir Poutine, par ailleurs, a démontré à maintes fois qu'il ne respectait absolument aucun de ses engagements, que tous les plus grands spécialistes militaires, diplomatiques, avaient juré, craché, qu'il n'envahirait pas l'Ukraine, qu'il a envahie. Je rappelle que la stabilité des frontières, c'est quand même une base du droit international. C'est pas, on n'envoie pas, on n'organise pas des guerres pour faire beau. Vladimir Poutine a violé des frontières souveraines. C'est ça la réalité. Et l'Empire russe, d'ailleurs, d'un point de vue légal, ça n'existe pas. Donc, il n'a pas, c'est même pas la question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression en tenant ce genre de discours non alarmiste de passer un peu à côté de l'histoire et de reproduire les erreurs du passé ? Il y a une petite différence dans les années 30, c'est qu'il y a 11 000, 12 000 ogimes nucléaires qui planent sur nos têtes. Ce n'est quand même pas un sujet à négliger. Pourquoi on en serait protégé ? Et ce n'est pas un petit détail. Mais l'autre sujet, c'est que, en fait, la question, je la prends dans l'autre sens. C'est jusqu'où, du coup, nous devons aller pour la guerre en Ukraine. Parce que, la réalité, c'est que les États-Unis, selon toute vraisemblance, peu importe ce qui se passe avec l'élection américaine, le Congrès bloquera de plus en plus, peut-être définitivement désormais, l'envoi des aides militaires à l'Ukraine. Et qu'aujourd'hui, l'Union européenne n'a pas la capacité matérielle ni financière. Et même si elle avait la capacité financière, elle n'a pas la capacité matérielle d'aller aider l'Ukraine. D'aller aider l'Ukraine. On n'a pas la capacité matérielle parce que l'industrie de l'armement, qui est un vrai sujet, a été complètement dilapidé depuis quelques décennies. Ça, c'est un vrai sujet. Et donc, si demain, même si on le souhaitait, si on allait investir dix fois plus d'aides militaires en milliards d'euros à l'Ukraine, nous n'aurons même pas la capacité industrielle pour envoyer ces obus. Ça, c'est le premier sujet. Donc, le deuxième sujet, la question, et Emmanuel Macron l'a justement dit à juste titre, la deuxième question qui se posera, à un moment ou à un autre, inéluctablement, c'est l'envoi de troupes françaises pour aller aider les Ukrainiens face à ce qui se passe. Et après, la troisième question qui se posera, c'est celle de la mobilisation générale. Et la réalité, c'est qu'on n'en a jamais l'impression que nous allons rentrer dans un engredage guerrier de mobilisation générale jusqu'à ce qu'on y soit et que ça soit trop tard. Et donc, moi, je ne veux pas en arriver là. Donc, bien sûr, il faut aider à tout prix l'Ukraine à se défendre et je ne remets pas ça en cause. Mais ce que je souhaite, c'est maintenant aussi que les diplomaties entrent de nouveau dans la danse pour pouvoir de nouveau discuter à une issue pacifique qui, de toute façon, arrivera un moment ou un autre. Chaque guerre se finit par un traité de paix. La question, c'est juste que je ne veux pas qu'on arrive à des millions de morts entre deux. Ça, c'est le sujet qui me semble prioritaire. Mais disons-le aussi clairement, il faut en effet se désaligner de la politique nord-américaine et de la politique de l'OTAN. On le voit là, on a tout donné à Donald Trump, enfin à Donald Trump, aux Etats-Unis et potentiellement à Donald Trump lors des prochaines élections présidentielles américaines en matière de défense. On doit aussi se poser cette question-là. Peut-être que le conflit en Ukraine doit... Pour le gros... Tout ça, ça rejoint ce que dit Emmanuel Macron. Je pense qu'il faut retrouver une autonomie stratégique importante de pouvoir réfléchir à des traités de sécurité collective national ou européenne ? National, entre Etats souverains et de coopération à l'échelle européenne. Je ne souhaite pas donner... C'est différent des mêmes de pouvoir répondre à cela. Mais par contre, la question de défendre l'Europe et de s'autonomiser des Etats-Unis doit se poser beaucoup plus fortement et du coup derrière se pose quand même la question de la relance d'une industrie de l'armement en matière défensive pour justement permettre de ne pas être dépendant des Etats-Unis. On est tout à fait d'accord sur la nécessaire relance de l'industrie de l'armement là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui serait contre ça. En plus, ça fait des emplois, ce n'est pas plus mal. Là où il y a une question, moi, ce qui m'interroge quand même, c'est beaucoup l'illusion de puissance que renvoie aussi la Russie de Vladimir Poutine. J'ai l'impression que quand même autour de ce plateau, on est en train d'idéaliser ou de fantasmer un petit peu la Russie telle qu'elle était la superpuissance... Pas tous ici, quand elle a dit que la manie est mort, c'est un signe de faiblesse. Non, mais qu'on est quand même en train d'imaginer, il y a quand même toujours un peu cette idée dans le débat public en tout cas, que la Russie d'aujourd'hui, c'est au moins la même puissance que l'URSS de l'époque. Or, ce n'est pas le cas. La Russie adore, prétend, qu'elle a des moyens illimités tant en termes de ressources naturelles que d'humains, que de moyens humains. Ce n'est pas le cas du tout. Aujourd'hui, la Russie, son PIB, c'est quoi ? C'est 1 400 ou 1 700 milliards annuels. Juste la France, c'est 3 000 milliards. Mais en même temps, on dit qu'ils vont arriver jusqu'à Paris et qu'attention, ils vont envahir le monde entier. Alors, soit elle est faible, soit elle est forte. Les discours sont contradictoires. Si on reste totalement mou comme on l'a été depuis 20 ans, c'est sûr qu'on prend un... Moi, c'est vraiment la question... C'est une vraie question. Non, vous avez raison, c'est une vraie question. Mais effectivement, c'est sûr que si on ne fait rien, je ne pense pas que les ambitions impérialistes... Parce qu'on parle d'ambitions impérialistes par le part de Vladimir Poutine, s'arrêtent aux portes de l'Ukraine. Ça n'a jamais été le projet. Mais c'est vrai que du coup, on peut y voir une forme de paradoxe. Maintenant, la question, c'est l'illusion de puissance. À quel moment, eux aussi, pas se perdent ? C'est vrai, pour essayer de comprendre, soit il y a une illusion de puissance et dans ce cas-là, il faut la laisser faire parce qu'elle n'est pas si puissante que ça. Soit elle est inquiétante pour nous et pour la sécurité de l'Europe et donc il faut agir. Ça dépend entièrement de nous. Ça dépend des choix que nous faisons. On a vécu pendant plusieurs décennies sur cette espèce de rente. On pensait que c'était la fin de l'histoire. Les dividendes de la paix, avait dit Laurent Fabius. Et malheureusement, il ne s'est pas contenté de le dire, plusieurs l'ont fait. C'est-à-dire qu'on a complètement désinvesti dans nos industries de défense. Mais est-ce que nous avons les moyens ? C'est là où, à la fois, je partage ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut recommencer, mais nous en sommes capables. Il faut arrêter de nous mettre de la cendre sur le visage. Capables de quoi, Nathalie Vosin ? Mais de financer ces industries de défense. Moi, il se trouve que, je les vois, j'étais notamment à la conférence sur la sécurité de Munich, que même des industries allemandes comme Rheinmetall disent on peut faire, on peut accélérer la cadence, on peut produire plus, on peut recruter, on a besoin de commandes. Et derrière, vous avez un ministre des Finances allemand, M. Lindner, qui dit, oh là là, mais les limites constitutionnelles du déficit font que, mais on a été capables au moment du Covid d'emprunter ensemble en Européens 750 milliards d'euros pour lutter contre un virus. Et on a bien fait, ça a marché, on a été le continent le mieux protégé d'Europe. Aujourd'hui, quelqu'un comme la première ministre estonienne, Kaya Kalas, propose, je l'ai proposé aussi, mais à l'origine, l'idée était d'elle, que nous empruntions ensemble 100 milliards d'euros pour être capables de financer notre défense. 100 milliards contre 750 au moment du Covid. Mais franchement, faisons-le, faisons-le, et faisons-le pour livrer les armes à l'Ukraine, en particulier cette année, dont on a tous compris que c'était l'année de tous les dangers. La Russie se moque de ces pertes humaines jusqu'au jour où ça sera peut-être un peu différent parce qu'on se souvient de l'Afghanistan. La Russie utilise du matériel, récupère des munitions de Corée du Nord en plus grand nombre que les munitions européennes. C'est une honte. Donnons-nous les moyens parce que nous n'avons pas envie que par un signal de faiblesse, Vladimir Poutine se dise je peux continuer, la Moldavie, pourquoi pas la Lettonie, allons-y. Pierre Aski, Il y a un sujet dont on n'a pas parlé encore et qui est important dans la toile de fond, y compris de la déclaration du président, c'est que la guerre que mène la Russie, elle n'est pas simplement celle de chars sur le sol ukrainien, elle est aussi ce qu'on appelle la guerre hybride, c'est-à-dire sur d'autres terrains et je pense que ça joue un rôle dans le durcissement du ton du président parce que la France a été particulièrement visée ces dernières semaines. Il y a eu l'affaire des étoiles juives sur les murs de Paris que les services français aujourd'hui attribuent directement au FSB, le successeur du KGB. Il y a eu des cyberattaques contre des infrastructures critiques en France et notamment le réseau électrique qui n'ont pas été annoncés mais qui ont énormément inquiété les autorités françaises. il y a des informations permanentes sur les réseaux sociaux. Il y a eu des... Comment ? Nous sommes ciblés en Afrique. Alors l'Afrique, et des gestes agressifs vis-à-vis de l'armée française au-dessus de la mer Noire récemment dans les eaux internationales avec un avion patrouilleur et au large des ports français. Donc il y a tout un ensemble aujourd'hui qui... Qui peuvent expliquer aussi le changement de temps. Le durcissement et qui fait aussi qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir les chars qui vont rentrer dans Paris. Ça fait partie d'une déstabilisation qui a aussi des ambitions politiques parce qu'on voit bien que la Russie soutient un certain nombre de forces politiques dans le monde. Oui, c'est assumé d'ailleurs. C'est Medvedev qui est les forces des partis contestataires. Oui, absolument. C'est la mission de soutenir tous ces partis contestataires et antisystèmes. Donc cette toile de fond elle est bien réelle et elle est importante et elle ne doit pas être négligée dans l'analyse de tous ces facteurs. Justement à propos de cette guerre hybride il y a une brique à l'intérieur de cette guerre hybride qui est la guerre de l'information et je voulais revenir sur cette fuite de documents qui ont été révélés en début de semaine. C'est un consortium de médias internationaux qui ont récupéré des documents internes au Kremlin. Ils ont intitulé ça les Kremlin leaks donc les fuites du Kremlin et ces documents montrent que Moscou a prévu un budget de plus de 1 milliard d'euros 1,1 milliard d'euros pour mener sa guerre informationnelle. Alors c'est une propagande qui est sous-traitée à tout un réseau d'organisations qui produisent des séries des films des livres des articles de presse même des applications mobiles qui sont à la fois à destination de l'intérieur de la Russie des citoyens russes notamment à l'approche des élections présidentielles mais aussi à destination du reste du monde dans cette idée et cette ambition de pousser le narratif russe à l'extérieur des frontières du pays. Alors évidemment ça fait longtemps qu'on sait que la Russie mène cette guerre hybride mais ces documents ils nous permettent de prendre la mesure à la fois de la machine qui a été mise en place et du budget qui est mis là-dedans. Nicolas Quenel vous avez travaillé sur ces questions. Comment vous les avez lus ces documents ? Est-ce que d'une certaine façon il faut comprendre qu'en matière d'information la Russie est déjà passée en économie de guerre pour filer les métaphores ? Alors moi ce que j'ai retenu sur tous ces documents mais après les gens vont vraiment finir par penser que je ne parle que de pognon c'est le chiffre de 1,1 milliard et je me suis dit tiens c'est marrant c'est très nettement en dessous de ce à quoi je m'attendais alors après c'est certainement pas un chiffre qui est global qui est vraiment complet néanmoins il donne quand même une petite idée de l'argent qui est investi la question à se poser c'est nous de notre côté on investit combien justement dans la lutte contre ces opérations d'influence telles qu'on les appelle je pense nettement moins où il y aurait des progrès à faire aussi Mais justement on débattait tout à l'heure de la question de force ou faiblesse de la Russie ce budget cette machine de propagande pour vous c'est plutôt un signe de force du régime ou un signe de faiblesse ? Non c'est un signe de faiblesse mais la désinformation de manière générale c'est une larme du faible vous faites de la désinformation quand vous n'avez pas vraiment de possibilité de peser réellement sur une politique sur une politique d'un autre état que ce soit interne ou étrangère non globalement ça reste une arme du faible après elle ne date pas d'hier non plus c'est-à-dire que depuis la guerre froide depuis la Russie des Tsars même on peut remonter jusque-là la Russie fait ce genre de choses pendant la guerre froide on parlait de mesures actives c'est jamais que la continuité de la guerre froide et c'est peut-être le seul point sur lequel la guerre froide a jamais cessé c'est la guerre de l'information Marie Mandras arme du faible vous dites la même chose que Oui absolument absolument il me semble qu'au bout de deux ans de guerre nous tombons dans le piège du triomphalisme du Kremlin et au moment où il y a ce triomphalisme ça passionne certains et on oublie que c'est de la propagande et que c'est du fake news et on ressort des taux de croissance le nombre de morts je crois que c'est il est vraiment important d'étudier ce qui se passe en Russie et on le peut parce que d'abord moi je communique sans aucun problème avec les collègues les amis russes sur internet avec les VPN au téléphone on a des millions de Russes qui ont quitté la Russie depuis 2010 pas loin de 10 millions en 13 ans c'est vraiment énorme qu'on peut voir qu'on peut voir tout le temps à Strasbourg à Paris à New York et et mais ce qui est très intéressant c'est qu'il nous explique la résistance en Russie pour moi Navalny était un héros de la résistance il ne faut plus parler d'opposition dans une dictature il n'y a pas de système politique il n'y a pas de parti d'opposition il n'y a pas d'élection il n'y a rien de tout ça ils sont maintenant dans un pays en guerre qui les met en guerre je n'ai pas le temps ici d'expliquer ce qui se passe vraiment à l'intérieur de la Russie mais ils sont en guerre et donc ceux qui ne sont pas d'accord avec la guerre ils sont très très nombreux et ils s'expriment sur internet sur les réseaux sociaux ils sont en résistance et ceux qui ont quitté le pays ils sont aussi en résistance contre la tyrannie et contre la guerre donc ce que je voudrais ajouter c'est qu'il y a un facteur aussi qu'on n'a pas encore pris en compte c'est le facteur temps c'est que maintenant il y a urgence et je crois que la mort de Navalny nous rappelle d'abord que les grandes figures de la résistance peuvent mourir Vladimir Karamurza il y a Yachin Alexei Gorin et tant d'autres et que c'est ce que je cherche à faire Poutine c'est de nous faire croire qu'il n'y a pas d'alternative à son régime or c'est faux et que nous parlons comme si on avait le temps comme si les Ukrainiens avaient le temps ils avaient des années devant eux pour repousser l'agresseur non et je crois que ça a été le message du président de la république et que ça c'était très important c'est que maintenant on n'a plus le temps donc il faut passer à un niveau supérieur et que s'il y a besoin d'avoir des experts des militaires sur le terrain et ils sont déjà ils sont déjà présents pour de nombreux pays il faut assumer et il faut vraiment faire passer ce message aux militaires russes que c'est loin d'être gagné autrement dit est-ce que vous parlez comme si vous aviez le temps Jean Deguini je crois comme je l'ai dit maintenant il y a une urgence c'est que l'Ukraine tienne cela dit envoyer des soldats inutile de vous dire qui seront ciblés bien entendu donc même si nous on dit on ne fait pas la guerre on n'est pas qu'au belligérant mais on a des instructeurs etc inutile de vous dire que c'est ceux-là qui seront ciblés en priorité par les forces russes quand on aura des français tués officiels des soldats tués sur quel que soit leur boulot des mineurs ou je ne sais pas quoi tués par des soldats russes on sera devant un dilemme est-ce qu'on va continuer ou est-ce que on s'aide donc c'est une situation qui est fausse moi je crois que le président de la république quand il a parlé de ça il a rendu compte en fait des débats d'ailleurs il a dit lui-même il n'y avait pas confiance en lui en fait en fait il n'aurait pas dû rendre compte c'est des vrais débats c'est normal qu'on en parle mais il n'aurait pas dû en parler devant la presse parce que du coup évidemment il crée une situation qui est difficile et qui oblige d'ailleurs et les victimes au Kremlin on se frotte les mains il est complètement désavoué par l'ensemble de la communauté internationale américaine en tête polonais je ne crois pas qu'il se réjouisse au Kremlin je crois qu'il se réjouisse pas du tout la conférence de Paris alors vraiment pas du tout d'autant que on l'a vu on l'a vu dans les étapes précédentes chaque fois que quelqu'un a dit il faut envoyer des chars il y a eu des cris d'orfraie et puis on l'a fait et l'histoire de la collégérance on vit avec depuis le début depuis la première balle de Kalashnikov qui a été envoyée en Ukraine on parle de la cobelligérance on parle de la menace nucléaire russe Medvedev a déjà annoncé dix fois qu'il allait annuler la France l'Allemagne et le Royaume-Uni la télé russe a fait des simulations sur le temps qu'il fallait pour toucher Paris il y a quand même un côté incantatoire dans tout ça qui vise effectivement à nous paralyser mais qui jusqu'à présent n'a pas été suivi des faits mais jusqu'où allons-nous aller moi c'est ça la question que je pose jusqu'à ce que la Russie qu'on reste il n'a rien à gagner on peut inverser est-ce que vous êtes prêts madame Loiseau à dire que demain l'armée française va intervenir sur le front sur le front russe c'est ça la question mais il se trouve que personne ne l'a dit est-ce que vous êtes prêts il se trouve que personne ne l'a dit on a dit il y a deux ans on parlait pas de conflit il y a un an on commençait à parler d'économie de guerre moi j'aimerais on a commencé à parler d'envoyer des troupes françaises non pas directement sur le front mais juste pour aider que va-t-il se passer en effet lorsque des français se feront potentiellement tuer sur le front ukrainien et bien évidemment il y a d'autres questions qui vont se poser ce que je veux dire c'est que là le débat qui est en train d'avoir lieu sur ce plateau c'est typiquement l'engrenage de la guerre qui est en train de se dessiner et on est en train de voir dans l'Italie à venir à quoi ça se fait la France n'est pas en guerre et heureusement et je le fais ce qui m'étonne je voulais juste rebondir sur une chose que vous aviez dit par rapport au Covid on a été incapable de dégager des dizaines de milliards 750 milliards des centaines de milliards d'euros à l'échelle européenne des dizaines de milliards d'euros à l'échelle française et la réalité c'est qu'aujourd'hui quand je dis qu'on est en train de faire le jeu de Vladimir Poutine en faisant la guerre c'est que Vladimir Poutine tient à ce que cette guerre dure parce que c'est ce qui lui donne cette légitimité y compris en interne de ce pays par contre nous l'Europe n'a aucun intérêt à ce que la guerre dure dans le conflit et d'ailleurs on le voit on est à la limite de la récession pire que cela Bruno Le Maire que vous connaissez probablement très bien annonce aujourd'hui qu'il faut faire des économies dans le budget de la France dans l'hôpital public dans l'école publique et parallèlement il annonce d'engager de nouveau milliards d'euros nous n'avons pas les moyens de cette guerre ah non je ne pense pas je ne pense pas que nous avons les moyens de cette guerre je pense qu'il faut aujourd'hui apporter de l'aide à l'Ukraine en tout cas nous n'avons pas les moyens que cette guerre dure 3, 4, 5 ans comme c'est en train de se dessiner mais pour ne pas qu'elle dure il faut donner les moyens à l'Ukraine de repousser l'agresseur mais je partage sur le fait donc on est tous d'accord mais l'issue diplomatique doit être en perspective il ne s'agit pas de dire on nous parle d'un conflit si on aide à la mesure que l'Ukraine nous l'a demandé si on aide à la mesure que l'Ukraine nous a demandé le conflit devrait durer on parle d'un conflit qui devrait durer jusqu'en 2026 2027 donc qui ne va pas se terminer demain c'est ce qui a été annoncé par l'ensemble des acteurs stratégiques y compris européens mais en fait le grand point de clivage il est quand même est-ce que cette guerre est celle des Ukrainiens ou est-ce que c'est aussi la nôtre en réalité c'est ça le point de clivage parce que tout le monde est pour la paix ici personne ne veut aller faire la guerre pendant 10 ans mais juste j'insiste sur un traité de paix il ne s'agit pas de dire béni oui oui vive la paix mettons-nous autour de la table etc il faut apporter des garanties la garantie notamment du fait que le peuple ukrainien sera en effet souverain mais d'un statut aussi quand un traité de paix sera signé entre Kiev et Moscou ce ne sera pas avec le régime de Vladimir Poutine c'est ça qu'il faut comprendre mais donc du coup on va jusqu'à Moscou enfin la question mais non mais non mais le régime ne peut pas tenir éternellement donc mais moi je crois que vraiment la problématique c'est que vous dites que il faut aider l'Ukraine mais vous ne dites pas qu'elle doit repousser l'agresseur alors pourquoi s'arrêter à mi-chemin et laisser une Ukraine occupée et menacée et menacée qui nous menace aussi je ne souhaite pas que Vladimir Poutine gagne la guerre justement la question aujourd'hui elle se pose dans l'autre sens le risque c'est si que ce conflit dure c'est que la Russie arrive et que Vladimir Poutine arrive jusqu'à Kiev je ne souhaite pas ça justement et bien personne ne le souhaite et c'est pour ça qu'il faut se donner des moyens qu'on ne sait pas encore donner aujourd'hui et que nous avons nous sommes un continent extrêmement riche nous sommes capables de tenir la distance beaucoup plus qu'une Russie qui derrière des rodeaux montades est en difficulté et qui est seule on parle des pertes ukrainiennes autour d'Advivka et de quelques villages on oublie de parler que la mer noire aujourd'hui est libérée pour les exportations ukrainiennes c'est un succès que personne n'avait vu venir qu'aucun expert n'avait prédit mais c'est un succès qui donne une bouffée d'oxygène à l'économie ukrainienne ceux qui voudraient que la guerre ne dure pas mais ce sont les ukrainiens ce sont les premiers qui souhaiteraient pouvoir massivement repousser les russes et dire oui un jour nous négocierons là encore moi je me rends régulièrement en ukraine je vais y retourner dans quelques jours croyez moi vous avez des gens raisonnables qui n'ont pas l'intention de faire durer si j'ose dire le plaisir les horreurs parce qu'ils vivent une situation très difficile mais ils ont besoin de nous pourquoi est-ce que ça va moins bien depuis quelques mois parce qu'il n'y a pas eu une livraison d'armes américaines depuis décembre et parce que nous-mêmes nous avons ralenti alors oui il faut de l'autonomie stratégique ça fait longtemps qu'on parle de défense européenne entre un Vladimir Poutine menaçant y compris sur notre sol par la guerre parce que ce que dit Emmanuel Macron c'est pas juste ils ont besoin de nous c'est maintenant c'est la sécurité de l'Europe qui est en cause et puis un Donald Trump qui peut nous tourner le dos la défense européenne Justement j'aimerais faire la transition avec ce que vous disiez et ce que vous disiez d'ailleurs et ma question est pour vous Pierre Aski on peut aussi percevoir dans le discours un peu offensif d'Emmanuel Macron c'est clair et bien une prise une prise de conscience en tout cas il prend acte non pas une volonté de faire la guerre mais d'un retour de la guerre dans notre écosystème c'est ça dont il parle donc ça veut dire qu'en employant ces mots très forts est-ce qu'Emmanuel Macron justement ne tire pas des leçons de l'histoire puisque je tiens à rappeler qu'on n'a pas déclaré la guerre en 1939 parce qu'il y avait des Allemands à la frontière on a déclaré parce qu'ils ont vaillé la Pologne on n'a pas déclaré la guerre en 1914 parce que les Allemands menaient de traverser la Belgique c'est pas ça qui s'est passé les guerres elles ne se déclarent pas quand ils sont à la frontière donc historiquement et intellectuellement cet argument ne tient pas du tout est-ce que vous ne pensez pas que justement Macron a l'intuition la conviction que la guerre revient et que sa mission c'est d'acclimater tout le monde au fait que ça peut arriver et qu'effectivement on ne transforme pas un peuple de paix en peuple de guerre en deux secondes alors on peut lui accorder au moins le crédit de la cohérence puisque dès son discours de la Sorbonne après son élection il parlait d'autonomie stratégique et de la défense européenne dès 2017 donc c'est quand même de ce point de vue là ça a été un fil conducteur le problème c'est que elle ne s'est pas réellement construite la guerre en Ukraine a fait faire des pas importants à la défense européenne mais on est très très loin du compte l'année dernière il se trouve que j'étais j'ai fait une interview du président lors d'un voyage à Munich à la conférence de sécurité donc il y a exactement un an et sur le chemin du retour il nous disait il avait eu cette formule qui était plus la guerre va durer plus nous courrons le risque d'une vassalisation de l'Europe vis-à-vis des Etats-Unis et il avait été énormément critiqué pour cette phrase l'idée de la vassalisation parce que l'Europe s'affaiblissait dans cette guerre et qu'elle perdait son autonomie donc cette idée de l'autonomie stratégique et de la construction d'une Europe forte elle est omniprésente aujourd'hui elle est dans son logiciel d'une certaine manière on est à l'heure de vérité c'est-à-dire que soit on est capable de relever ce défi et de faire face à une situation qu'on voit sous nos yeux qui est celle d'une Amérique qui va disparaître de la Seine on a un Trump isolationniste qui est en phase mais ça signifie qu'on n'a pas le choix en fait Pierre Aski si on a le choix si je vous écoute on a le choix de revenir à des Etats-nations balkanisées en Europe et donc de ne plus être un acteur de notre propre histoire parce que le monde qui est en train de naître sous nos yeux il est quand même redoutable il n'y a plus les Nations Unies ont disparu les organes de régulation et de gouvernance mondiale sont affaiblis et on voit partout la force le rapport de force être maître mais y compris on n'en parle jamais mais dans l'est de la République démocratique du Congo au Soudan en Birmanie ou ailleurs et donc parce que plus personne ne pense que violer une frontière prendre son voisin c'est aujourd'hui un problème et donc soit l'Europe prend en charge cette responsabilité pour elle-même soit elle disparaît de l'écran radar de la planète de la scène Jean-Dominé si vous êtes d'accord avec ça oui mais pour l'instant l'Europe c'est la machine à cash si j'ose dire ce qu'on lui demande ce que les Etats-Unis lui demandent de faire c'est de payer de soutenir un peu plus quand même donc il n'y a pas de diplomatie européenne c'est-à-dire que le Président avait évoqué à un moment une architecture de sécurité et de paix en Europe c'était un bon concept bon pour l'instant c'est la guerre mais il ne faut pas abandonner ça c'est nous qui sommes responsables de notre destin au niveau continental et au niveau continental il faudra à un moment traiter avec ben oui Poutine il est là jusqu'en 2036 donc c'est toujours avec ses ennemis qu'on traite alors on ne leur fait pas confiance ils nous ont trompés dans le passé tout ce qu'on veut mais c'est avec lui qu'il faudra négocier sauf à continuer la guerre adéternam et ça c'est contraire aux intérêts de l'Europe Nathalie Loiseau on négociera un jour avec un président russe et notre rôle c'est d'avoir affaibli la Russie entre temps en tout cas les capacités militaires de la Russie de ce point de vue là on ne s'est pas encore donné tous les moyens d'y arriver c'est ça le message qui est passé je suis en désaccord profond quand on dit que nous sommes le carnet de chèques et nous faisons ce que les américains nous demandent de faire je suis désolé cette guerre c'est une guerre qui se passe sur le sol européen elle est existentielle pour nous beaucoup plus que pour les Etats-Unis il y a une espèce de miracle qui fait que Joe Biden est peut-être le dernier président américain avec des racines intellectuelles européennes et qu'il a décidé de venir en aide et aujourd'hui il est en difficulté je ne sais pas si Obama l'aurait fait on est sûr que Trump n'a pas envie de le faire et si nous avons été capables par exemple aujourd'hui au Parlement européen de voter l'assistance financière à l'Ukraine les 50 milliards c'est parce que nous considérons que c'est notre intérêt ce n'est pas les américains qui nous le demandent nous faisons ce dont nous pensons que c'est notre intérêt existentiel et c'est encore mieux quand les américains sont avec nous mais il faut se préparer au jour où ils ne le seront plus Juste un mot parce que là on parle des français de la France Camille c'est quoi la vision des français dans l'opinion ? Oui c'est intéressant de regarder ça parce qu'il y a plusieurs sondages d'opinion qui sont sortis ces derniers jours il y a une dizaine de jours donc avant les déclarations d'Emmanuel Macron sur la possibilité de l'envoi de troupes au sol 76% des français se prononçaient en faveur d'un maintien ou d'une augmentation de l'aide à l'Ukraine il y a un autre sondage qui est paru ce matin qui a été commandé par le JDD et qui porte plus spécifiquement sur cette histoire de troupes au sol et là on voit une opposition très nette c'est le même chiffre 76% donc un peu plus des trois quarts des français qui sont opposés à l'envoi de troupes en Ukraine donc c'est intéressant parce qu'il y a un consensus qui est très large sur le fait que nous restions derrière l'Ukraine dans la durée et en même temps un consensus aussi assez large sur le fait qu'on ne veut pas envoyer des soldats directement c'est peut-être aussi ça qui est intéressant Nicolas Canel Emmanuel Macron finalement il ouvre cette porte sans s'assurer en amont d'une adhésion de son opinion publique je ne pense pas que l'objectif était d'avoir l'adhésion de l'opinion publique en même temps vous posez la question aux gens est-ce que vous voulez faire la guerre statistiquement il y a peu de chances qu'on vous réponde ouais ça m'intéresse moi je ne connais personne autour de moi moi ça ne m'intéresse pas personne vous n'irez pas mourir pour le Donbass pour reprendre cette phrase ça c'est une interprétation de ce qu'a dit à titre personnel j'utiliserai certainement la phrase de Marcel Géa quand même non après les français sont pour l'aide à l'Ukraine oui ils sont pour aider un pays qui est agressé qui est victime d'une invasion militaire vous voyez hier j'en profité c'était la première fois que je regardais le film 20 jours à Mariupol qui est disponible en plus sur France Télévisions il faut quand même voir aussi ces images pour se rappeler de ce que c'est une guerre parce que là ça fait deux ans peut-être qu'on s'est un petit peu habitué à avoir des images etc. et visionner ce documentaire qui est absolument formidable rappelle un petit peu de ce que c'est les horreurs de la guerre et de ce que la Russie est en train d'infliger à une population civile parce qu'on n'est pas sur une guerre avec deux armées conventionnelles qui se tapent dessus on est sur une guerre d'extermination où les viols sont systématiques où les crimes de guerre sont légions et vous allez à bout de chat vous ne pouvez pas vous dire vous ne pouvez pas vous dire à bout de chat ces trois mecs complètement bourrés avec qui les officiers ont lâché la bride c'était pas ça c'était systématique c'est un projet c'est une politique ce qu'il y a en train de faire la Russie en Ukraine c'est une vraie politique d'annexation et d'extermination pourquoi est-ce que vous avez dit je n'aurais pas utilisé cette expression je n'irais pas mourir pour le Donbass parce que ça fait quand même une référence à la seconde guerre mondiale c'était quoi c'est j'irais pas mourir pour Dantzig c'était Marcel Déard un pacifiste d'abord collaborateur après voilà donc pour ma part je m'entiendrai un peu ceux qui utilisent ce terme c'est problématique mais ça pose quand même une question est-ce qu'il est possible je posais la question en sommaire on va s'arrêter là-dessus mais est-ce qu'il est possible d'avoir ce débat de critiquer la position du président aujourd'hui sans être forcément un idiot utile de la Russie c'est une vraie question ce débat est très difficile en ce moment évidemment je pense que c'est possible d'avoir ce débat sans être caricatural pro ou anti-Poutine il peut y avoir des nuances et il doit y avoir un débat public sur ce sujet d'autant plus que dans les chiffres de ces sondages il y en a un autre précédent fait par le think tank CFR qui dit qu'il n'y a que 10% des Européens qui croient encore à une chance de victoire dans l'Ukraine et c'est-à-dire qu'on regarde ce conflit de l'extérieur et c'est un petit peu l'une des faiblesses aujourd'hui et peut-être que le président je ne sais pas s'il aura frappé les esprits mais essaye de faire passer ce message à quel point c'est aussi notre guerre et c'est là qu'il y a toute une ambiguïté dans l'opinion française entre ceux qui considèrent que c'est une guerre extérieure et ceux qui considèrent que c'est aussi la nôtre je suis très frappé du fait qu'à un moment le débat est obscurci parce que finalement les adversaires sont nécessairement disqualifiés donc il y a un enjeu très important et ce dont on parle ce soir c'est très important c'est-à-dire jusqu'où va-t-on faire la guerre est-ce qu'il faut négocier avec qui faut-il négocier c'est vraiment crucial c'est même vital pour la France donc à partir du moment où on dit ah oui mais ceux qui ne sont pas d'accord avec la phrase du président de la république ou etc. sont des traîtres des A, des collaborateurs potentiels etc. c'est-à-dire on annule le débat on rend le débat impossible donc non seulement on rend le débat impossible mais en plus on fait monter des forces profondes dans le pays parce qu'il y en a et qui ne pensent pas forcément comme nous autour de ce plateau qui à un moment vont aboutir à des changements plus forts à force d'invoquer Munich, Munich, Munich sans savoir Munich 1938 chaque fois qu'on le fait je suis désolé mais les scores du Fonds National montent voilà c'est tout Nathalie Loiseau c'est intéressant c'est ce qui s'est passé dans tous les pays d'Europe je suis à nouveau en total désaccord il faut quand même revenir aux propos d'Emmanuel Macron il n'a pas dit qu'il allait envoyer des conscrits en Ukraine il a dit tout à fait le conseil ensuite dire qu'on ne peut pas avoir de débat je ne sais pas ce que nous avons fait aujourd'hui et ce qui s'est fait hier à Moscou ce serait totalement impossible et on voit le sort d'Alexei Navalny ou de Vladimir Karamurza donc rappelons-nous que nous sommes dans une démocratie que nous sommes un peu les rentiers de la paix, de la liberté et que nous avons vécu dans beaucoup de confort et qu'aujourd'hui la menace russe ça n'est pas seulement ce qui se passe c'est les horreurs de Bouchard et ce qui s'est passé à Mariupol c'est une envie assumée et menée à bien en permanence de nous déstabiliser de nous déviser de nous affaiblir et ceux qui disaient la désinformation c'est l'arme des faibles c'est quand même un poison violent quand ça vient d'une dictature qui peut investir 10 ans, 20 ans, 30 ans sur des relais parfois qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent parfois qui le savent très bien sur des partis politiques je vois l'alternative sur Deutschland en Allemagne avec Mme Le Pen d'Ine ou des jeunes je ne sais plus et qui dit qu'il faut la paix tout de suite qu'il ne faut envoyer aucune arme à l'Ukraine etc c'est un investissement lent et peut-être que c'est l'arme des faibles mais c'est une arme qui nous fait beaucoup de mal Madame Lazo est-ce que la Russie vous êtes avec le président de la République c'est votre parti est-ce que la Russie est notre ennemi objectif aujourd'hui ? Sur la guerre informationnelle oui il n'y a aucun doute merci beaucoup on est un peu en retard déjà mais merci beaucoup pour ce débat merci d'être venu ce soir j'ai plusieurs livres à vous citer d'abord Pierre Aski demain 8h20 sur France Inter votre livre à vous alors c'est vrai que le titre pourrait être appliqué à l'Ukraine mais c'est plutôt sur le Proche-Orient une terre doublement promise Israël-Palestine j'arrive pas à avoir un siècle de conflit voilà ça c'est la vieille et c'est chez Stock merci à vous Marie Mandras merci beaucoup votre livre à vous qui vient de sortir La guerre permanente l'ultime stratégie du Kremlin publié chez Calman Levy merci beaucoup Nicolas Kenel deux livres il y a celui que j'ai cité tout à l'heure Allo Paris ici Moscou sur la guerre informationnelle et puis ce dernier qui sort vous parliez de la réalité de la guerre Task Force Baguette deux soldats français sur le front ukrainien c'est chez De Noël et puis Jean de Guignacier votre livre à vous il vient de sortir également France une diplomatie déboussolée aux éditions de l'Inventaire merci beaucoup Nathalie Loiseau merci à Voleo Desfontaines la campagne européenne va se poursuivre dans les quatre prochains mois on aura l'occasion de en débattre de parler de défense européenne etc. merci beaucoup Camille et Arthur on vous retrouve sous les deux demain ce sera autour de 23h un peu plus tard demain soir merci de fidélité ciao